Bonjour, on continue notre étude de la seconde guerre mondiale. Après avoir vu dans une première partie la guerre d'anéantissement avec l'exemple de la bataille de Stalingrad et dans une deuxième partie le génocide des juifs et des tziganes, on attaque la partie sur la France dans la guerre. On va étudier deux aspects de cette position de la France dans la deuxième guerre mondiale, la collaboration et la résistance. Et on commencera par le grand A, la France de Pétain, la collaboration, que vous pouvez retrouver dans votre manuel à la page 80-83. Avant de commencer le grand A, on va faire une petite introduction rapide pour montrer que la France a été amenée à faire un choix assez douloureux et violent en 1940. Revenons un petit peu à la situation de 1940, où vous vous souvenez que la France se prépare à la guerre dès 1939, même avant, avec cette fameuse ligne Maginot qui est censée empêcher les Allemands de passer. Ligne Maginot, ligne fortifiée avec des bunkers, souterrains, et une stratégie allemande étonnante qui n'attaque pas la France pendant dix mois. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Mais finalement, en mai 1940, c'est l'attaque par les Ardennes et la défaite française, malgré la résistance, et l'exode des populations vers le sud. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un bouleversement politique. Le président du conseil, Édouard Daladier, va laisser son gouvernement à un chef militaire, qui est Philippe Pétain. Alors, Philippe Pétain, qui est le maréchal de France, c'est-à-dire le général le plus gradé, le général des généraux, reste dans l'histoire comme le vainqueur de Verdun, et puis le libérateur de la Moselle, en 1918. Donc, personnage extrêmement célèbre, apprécié de tous, qu'on avait retrouvé dans les journaux. Et c'est lui qui va être nommé président du conseil en juin 1940, pour finalement sauver la situation. Alors, ce personnage-là, très populaire, on va en reparler, s'oppose à un deuxième personnage, complètement opposé. Ce personnage, c'est le capitaine de Gaulle en 1915, qui viendra colonel de Gaulle ensuite, et qui est colonel en 1940. Alors, ce personnage-là, beaucoup moins gradé que Philippe Pétain, était un personnage qui était assez critiqué par ses supérieurs, parce qu'il est un peu parfois, un peu irrespectueux de la hiérarchie, on va dire. C'était spécialisé dans les chars d'assaut. Il commandait une section de chars d'assaut, et c'est un des seuls d'ailleurs à avoir gagné des batailles contre les Allemands en 1940. Il a d'ailleurs été, pour cela, félicité et nommé général, jeune général en 1940. Et il intègre d'ailleurs le gouvernement, très rapidement, puisqu'il devient ministre. Et il sera donc sous l'autorité de Philippe Pétain, quand il va prendre le commandement de la présidence du conseil. Or, Philippe Pétain va l'envoyer le 16 juin en Angleterre pour négocier avec les Anglais. Et le 17 juin, le Marshal Pétain annonce ce fameux appel, où il déclare qu'il va faire l'armistice avec les Allemands. Le lendemain, le général Charles de Gaulle, qui est toujours sous l'autorité de Philippe Pétain, décide finalement de refuser cette autorité, et annonce à son tour dans un discours, le 18 juin, le célèbre appel du 18 juin, qu'il faut continuer la guerre aux côtés des Anglais. Donc il refuse finalement d'obéir à son chef. Ce qui est étonnant pour un militaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors de ce double discours, les Français ont eu à choisir. Alors en fait, le choix était rapide, puisque le discours du général de Gaulle, la plupart des Français ne l'ont pas entendu. C'était sur la BBC, la radio anglaise, puisqu'il était en Angleterre, et peu de Français écoutaient la radio anglaise, pas plus qu'aujourd'hui. C'est finalement Philippe Pétain qu'ils entendent massivement, et en qui ils ont toute confiance. N'oubliez pas que Philippe Pétain, c'est l'ancien vainqueur de Verdun, qui s'est battu contre les Allemands, à qui on ne peut pas reprocher d'être pro-allemand. Clairement non. Donc on va lui faire toute confiance. Alors que personne ne connaît Charles de Gaulle, même ceux qui l'entendent ne savent pas qui il est. Donc il n'y a pas de raison particulière qu'on lui fasse confiance à ce moment-là. Donc les Français vont très massivement soutenir Philippe Pétain pour la signature de l'armistice le 22 juin à Retonde. C'est l'armistice, vous savez, où Adolf Hitler exige de faire revenir le wagon qui avait servi à l'armistice en 1918 pour qu'il puisse le signer au même endroit. Alors l'armistice qui va être très douloureuse, puisque Hitler va imposer une paix où il va récupérer toute une partie, le nord de la France plus la côte atlantique, ne laissant au maréchal Pétain qu'un petit territoire que vous voyez ici en violet, avec une nouvelle capitale qui sera Vichy. Une grande partie de la France est sous contrôle allemand, une partie même annexée, bien sûr, à Alsace et à Moselle, et puis une partie aussi sur la frontière italienne, annexée par les Italiens, avec une occupation italienne aussi. Donc finalement, un tout petit territoire, et une lourde somme à payer finalement l'entretien des soldats allemands. Donc quelque chose d'extrêmement douloureux. Alors tout ça va faire qu'il va y avoir une France qui va commencer à collaborer avec l'Allemagne, c'est cette France de Pétain, qu'on va étudier aujourd'hui. Il y aura une autre France qui va suivre le général de Gaulle, France minoritaire au début, et qui va petit à petit s'affirmer. Alors dans un premier temps, on a travaillé, pendant le cours en ligne, et ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire à partir de la vidéo, sur les documents du manuel, pour savoir si on faisait une sorte de jeu de rôle, qu'est-ce que ça veut dire collaborer avec l'Allemagne, ceux qui suivent Pétain, qu'est-ce que ça veut dire résister, de manière armée ou de manière civile, ça c'est ceux qui vont suivre de Gaulle. Alors vous pouvez utiliser l'exercice, présenter les documents en choisissant des dossiers, et faire un petit résumé pour expliquer ton action, ton rôle dans la guerre. Alors aujourd'hui on travaille sur le premier dossier, la collaboration, page 80-81, où on voit quelques documents qui nous montrent qu'est-ce que ça veut dire finalement soutenir Pétain. Alors bien sûr on voit sur le document 1, que les gens au départ soutiennent massivement. Quand Pétain demande les pleins pouvoirs pour résoudre les problèmes, l'Assemblée nationale, les députés de la démocratie française, votent massivement 569 voix contre 80 sur 649. Ils lui donnent les pleins pouvoirs pour régler les problèmes. Ils nomment d'ailleurs Pierre Laval premier ministre. Et on voit finalement à travers les autres documents ce qui va se passer. C'est la mise en place, document 2, d'une propagande. Et puis document 4 et 5, d'une collaboration économique et d'une violence. Et si je vous dis propagande, économie et violence, on va retrouver finalement l'activité que vous avez sur la fiche, que vous trouvez sur le cours en ligne, c'est-à-dire les caractéristiques d'une dictature qu'on avait étudiées ensemble pour Hitler et pour Staline. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors commençons par la propagande. Je vous invite à compléter le tableau en prise de note. Cette propagande, elle se manifeste par évidemment des affiches, bien sûr. Donc énormément d'affiches qui vont mettre en avant un certain nombre de symboles. Vous savez, comme pour Hitler et Staline, la propagande se basait sur des symboles. On va les retrouver. Premièrement, Philippe Pétain, c'est un vieil homme. Donc on va plutôt mettre en avant sa sagesse, le fait qu'il dise la vérité, qu'il ait une meilleure connaissance que les autres du sujet. Donc connaissez-vous mieux les problèmes que lui ? On voit bien que c'est une période de problèmes. Sa parole est respectée. Le maréchal a dit, le maréchal a fait. Donc des affiches qui demandent d'avoir confiance. Cette confiance, elle va passer par, très vite, la manipulation des enfants. Donc on va retrouver dans les manuels scolaires, bien sûr, la figure du maréchal Pétain. Et là, on va commencer à voir des symboles qui sont liés au maréchal Pétain. C'est-à-dire, bien sûr, le drapeau français qu'on conserve. Mais une nouvelle devise, ce n'est plus liberté, égalité, fraternité. Oui, parce que la liberté, c'est un peu compliqué pendant la guerre. Et l'égalité, s'il va y avoir de la discrimination, alors il y en aura moins. Donc on va retrouver une nouvelle devise basée sur la tradition, finalement, d'un vieil homme né à l'époque de Napoléon III. Travail, famille, patrie. Le retour des femmes dans le foyer familial, peut-être. Le travail, et en particulier la collaboration avec les Allemands. Et le respect, bien sûr, de la patrie française. On retrouve comme autre symbole la francisque. Cette hache à double lame, qui était un symbole des Francs. Donc qui ramène un peu aux origines françaises. Et puis les sept étoiles du maréchal français. Maréchal, ça veut dire, c'est un général à sept étoiles. On retrouve aussi les symboles d'une France rurale, d'une France qui travaille. Donc une France finalement retrouvée. On retrouve ces symboles, par exemple, sur la monnaie. Alors ici, la francisque. Le blé qui symbolise la paysannerie. Et puis on a aussi la feuille de chêne avec le blanc. Finalement, la feuille de chêne, c'est la sagesse, l'ancienneté de Pétain. On la retrouve, cette feuille de chêne, sur la double couronne. Vous avez la couronne de laurier, de l'empereur romain, donc le pouvoir. Et la couronne de feuille de chêne, c'est-à-dire la sagesse. D'ailleurs, le maréchal Pétain était connu pour avoir ce bâton de vieillesse. Vous voyez ici, un bâton en chêne. Et on retrouve dans cette affiche la ferveur enfantine, comme on l'avait vu sur certains documents pour Staline. Alors, on va retrouver pour la manipulation des enfants, toutes sortes, évidemment, d'actions classiques, comme faire un cadeau pour Noël au maréchal, faire un dessin au maréchal. L'église, le maréchal, en représentant comme respectant les traditions françaises. Et puis, on va aussi avoir d'autres symboles, comme la nouvelle hymne, la marseillaise est interdite, trop révolutionnaire. Et c'est donc la chanson « Maréchal nous voilà » qui devient un symbole. Donc, si on prend notre tableau, dans la colonne propagande, on peut parler, bien sûr, de l'école, des affiches, des symboles. Enfin, les sept étoiles, le bâton de maréchal, la couronne de feuilles de chêne, la francisque. Deuxième point, l'économie. Et cela va être assez rapide, puisqu'il s'agit essentiellement de la collaboration avec l'Allemagne. Alors, en fait, très rapidement, Pierre Laval et Philippe Pétain veulent que des ouvriers aillent travailler en Allemagne pour avoir en échange le retour des prisonniers. Cette collaboration va être un échec, puisque les Français ne veulent pas, ils vont refuser. Et donc, à partir de 1942, on va créer le service du travail obligatoire, STO. Service du travail obligatoire. Et donc, les jeunes Français seront obligés de partir, sous peine, évidemment, de sanctions graves, pour aller travailler en Allemagne, pour permettre la relève, ça veut dire le retour des soldats prisonniers. Alors, ça va être très impopulaire, et ça va d'ailleurs avoir des effets importants sur la résistance. Beaucoup de Français vont refuser. Ceci dit, d'autres vont accepter, et même certains Français vont aller plus loin, puisqu'ils vont s'engager dans les légions de soldats allemands, légions volontaires français, qui vont intégrer l'armée allemande, voire certains qui vont devenir SS. Donc, évidemment, ce qui nous amène à la troisième partie, la violence, et une violence essentiellement antisémite. Alors, cette violence, elle est liée à la police politique, la milice, qui est, comme dans toute dictature, bien sûr, la police politique indispensable. La Gestapo allemande, vous connaissiez, le NKVD soviétique, et donc la milice française, qui va avoir pour but de lutter contre le communisme, et pas seulement. Évidemment, beaucoup de luttes contre le communisme, mais aussi beaucoup de violences contre les juifs. Alors, l'antisémitisme se développe. Alors, il était très présent en France, on avait vu ça en quatrième avec l'affaire Dreyfus. Disons que Pétain va encourager l'antisémitisme, d'abord par une propagande, donc des livres anti-juifs, bien sûr, des expositions, comme l'exposition Le Juif et la France, donc des affiches de propagande, où on va retrouver Le Juif comme l'ennemi de la France, à côté du franc-maçon, de De Gaulle, du mensonge. Les bobards juifs sont à côté de communistes, étrangers, gaullistes et maçonniques, donc évidemment une propagande, mais pas seulement, on va aussi avoir très vite une législation. Donc on va recenser les juifs, très vite, pour leur demander d'être reconnaissables, avec bien sûr le port obligatoire de l'étoile jaune, comme en Allemagne. Des persécutions, ça veut dire qu'en tant que juifs, ils n'ont plus droit à certaines choses, certains lieux sont interdits aux juifs, certains métiers. Si vous voulez exercer un métier d'autorité, enseignant, juge, vous devez certifier que vous n'appartenez pas à la race juive, ce qui fait que les juifs sont considérés désormais comme une autre nation, comme en Allemagne. Finalement, il y a un copier-coller des lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne. Les juifs doivent donc remplir un certain nombre de conditions, présenter des pièces d'identité, c'est ce qu'on appelle le statut des juifs. De ce point de vue-là, on sait que Pétain a eu une politique antisémite tout à fait volontaire. Pas seulement Pierre Laval, mais Philippe Pétain aussi. Donc concrètement, les juifs désormais ont une carte identité spécifique. Ils sont considérés comme des étrangers surveillés. Ils perdent la nationalité française. Et ils doivent porter les toiles de jaune. Alors ça, évidemment, c'est la première étape de la violence. Donc recensement, persécution. Et puis la deuxième étape, bien sûr, c'est les arrestations, la déportation. Alors la date à retenir, c'est le 16 juillet 1942, où il va y avoir ce qu'on appelle la rafle du Vélodrome d'hiver. Le Vélodrome d'hiver, c'était un grand lieu sportif où il y avait les courses de vélo, vous le voyez ici. Sauf qu'à partir du 16 juillet 1942, on arrête massivement les juifs et on va donc les enfermer, les faire arrêter par la police française et ensuite les enfermer dans le Vélodrome d'hiver, où ils vont être parqués avant d'être déportés vers Auschwitz pour être gazés pour la plupart ou mourir dans la souffrance dans de mauvaises conditions à cause du travail dans les camps de concentration. Donc clairement, une politique active de déportation, avant même que les nazis le demandent. Ce qui fait qu'on peut résumer notre travail, la propagande, on l'a évoqué, avec les symboles, du maréchal, la manipulation par l'école et par les affiches, la radio aussi, Radio Paris en particulier. L'économie, c'est surtout le service du travail obligatoire en 1942. Et la violence, c'est celle de la milice qui fait arrêter les résistants, les communistes. Et puis surtout, la violence antisémite avec les lois, le statut des juifs et les arrestations avec la rafle du Vélodrome d'hiver du 16 juillet 1942. Vous noterez au passage qu'en 1942, il y a à la fois le STO et la rafle du Vélodrome d'hiver. Et ça, ça va avoir un effet important, c'est que la population va petit à petit remettre en cause la légitimité de Philippe Pétain et commencer à douter de la véracité de son propos. Et la résistance de De Gaulle va commencer à gagner en nombre de personnes à partir de ce moment-là. 1942, c'est vraiment le tournant pour la France, comme d'ailleurs pour la Deuxième Guerre mondiale en général. C'est ce qu'on verra dans notre prochaine séance. Je vous remercie.